Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va très très bien, à part le fait que j'ai tourné cette vidéo déjà une première fois et que je viens de tout supprimer sans faire exprès. Aujourd'hui on va parler de, est-ce que, est-il possible de se lancer sur Twitch en 2021 ? Oui, non, la réponse est... Oui et non. Je m'explique. Dans cette vidéo, je vais pas vous dire si effectivement c'est possible ou non de se lancer sur Twitch, je vais vous donner mon point de vue sur la possibilité ou non de réussir sur Twitch aujourd'hui de devenir un streamer. D'abord on va définir ce qu'est un streamer parce que, en fonction de votre perception de ce qu'est un streamer, la réponse sera différente. Si pour vous, devenir streamer c'est juste appuyer sur Start Streaming, lancer un jeu, le live et jouer, dans ces cas-là, oui, il est possible de devenir streamer en 2021. Tiens, tout le monde peut le faire. Vous avez juste à installer OBS ou n'importe quelle autre plateforme, vous appuyez sur début du live, vous lancez votre live et c'est fini. Vous êtes streamer. Après, si pour vous, devenir streamer ou être streamer c'est gagner sa vie avec le stream, là, c'est différent. Et là, on va en parler. Ah là là, Twitch, Youtube, TikTok, Insta, tant de métiers que beaucoup de monde ne comprennent pas et pour beaucoup de gens encore, ce ne sont pas des vrais métiers. Et ensuite, il y a plein d'autres personnes pour qui ce sont des métiers de rêve et qu'on aimerait absolument faire. Dont moi le premier d'ailleurs, je stream tous les soirs à partir de 18h, enfin quasiment tous les soirs à partir de 18h sur Twitch où on fait des jeux, des émissions, etc. Et moi aussi, je cherche à vivre de Twitch. Donc, vous allez me dire, mais du coup, si tu le cherches, c'est que pour toi, tu penses que c'est possible de devenir streamer en 2021. Alors, du coup, je vais expliquer ma vision de pensée ou ma vision des choses. Tout d'abord, sachez que devenir streamer aujourd'hui, alors déjà, on va partir d'un principe. À partir de maintenant, quand je parle de streamer, c'est pour ceux qui pensent que streamer, c'est une personne qui gagne sa vie avec Twitch. Ok ? C'est bon ? On part de ce postulat et ensuite, on continue la vidéo. C'est parti. Du coup, devenir streamer en 2021, sachez que c'est extrêmement compliqué par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, tu allumais ta cam, tu allumais ton jeu, tu faisais star streaming et paf, t'avais des viewers, t'avais juste la blablata et puis c'est tout. T'avais pas besoin d'avoir une qualité extraordinaire parce que de toute manière, la qualité, personne ne l'avait. Aujourd'hui, si tu veux lancer sur stream et grind des viewers, il faudra faire un jeu qui n'est pas très saturé. Il faut avoir une bonne qualité de vidéo, une bonne qualité de son. Après, tu me diras, ça c'est un peu nuancé, on va en parler juste après. Mais ce sera clairement pas aussi facile qu'avant. Moi, de prix, ça fait maintenant un an et demi que je stream sur Twitch, j'ai réussi à grind une communauté d'environ 15-20 personnes. Des fois ça monte, des fois ça baisse, ça dépend des moments. Et je suis partenaire avec MyGames, surtout avec Conqueror's Blade, où en période de drop, je peux monter jusqu'à 170 viewers assez facilement. Pour réussir à faire ça, ça n'a pas été facile, j'ai eu des longs moments où j'avais quasiment aucun viewer, des moments à un viewer où les seules personnes... Enfin, le un viewer, c'était moi qui regardais le retour. Donc ça a été très compliqué, mais j'ai su regarder un milliard de vidéos tutos sur internet qui t'expliquent comment devenir partenaire Twitch en deux semaines. Spoiler, ça n'a pas marché. Mais, spoiler, ça ne marchera de toute manière pas, sauf cas exceptionnels. Donc, réussir sur Twitch en 2021, ça sera très très compliqué. Déjà, pour moi, il y a trois sortes de streamers sur Twitch. Il va y avoir les compétiteurs, les bons joueurs, les e-sporteurs, les e-sportifs, bref, ces personnes-là, qui seront meilleurs que vous à tous les jeux, même si vous vous entraînez pendant 20 ans. Eux, peu importe la qualité de stream, leur qualité de vidéo ou autre, on ne s'en bat les couilles. Tout ce qui est intéressant, c'est leur gameplay. Donc, eux, ils ont cet avantage-là. Ils ont juste à être bons au jeu. Et encore, même pour eux, ce n'est pas facile. Deuxième sorte de streamers, les boostés. Ceux qui ont un poteau qui est déjà bien installé dans le milieu, qui va leur faire un petit raid ou un petit host, qui vont bien leur mettre la petite fessée pour les aider. Ou alors, les personnes qui viennent de structures, de web, machin, bref, de structures qui vont les mettre en avant. La troisième sorte de streamers, ce sont les passionnés. C'est vous, c'est moi, c'est à peu près 95%, si ce n'est plus de la plateforme, qui font des streams juste par leur plaisir. Ou alors, pour espérer en vivre un jour. Vous n'avez rien d'exceptionnel par rapport aux autres, si ce n'est que vous voulez réussir ou vous êtes motivés. Ce qui, du coup, est assez, entre guillemets, courant. Mais bon, bref, pour les deux premiers types de streamers, on ne va pas en parler parce que ce sont des cas précis et ce sont des cas, entre guillemets, uniques et très précis. Nous, on va parler de la troisième possibilité de streamers qui, finalement, est plus générale. Pour ce troisième cas de streamers, sachez qu'il va vous falloir une qualité, il va vous falloir vous démarquer de la masse. Et pour vous démarquer de la masse, il va falloir avoir une bonne qualité vidéo, une bonne qualité sonore, une bonne qualité d'animation. Et choisir votre jeu correctement sur Twitch. Je ferai une vidéo plus tard où comment choisir son premier jeu pour débuter sur Twitch. Du coup, ces personnes-là, donc une bonne qualité vidéo, une bonne qualité de son, une bonne qualité d'animation. Et surtout, du travail. Énormément de travail. Ce ne sera pas simple, ce sera très difficile. Et vous allez subir des échecs. Les échecs, parlons-en. Quand vous allez commencer sur Twitch, vous allez être à un, deux ou trois viewers. Peut-être plus, peut-être moins. Ça dépend si votre famille vient sur votre stream pour vous regarder ou si vous avez des potos qui peuvent venir vous soutenir. Vous allez être dans la masse. Vous allez être perdu parmi les centaines et les centaines d'autres personnes qui font exactement la même chose que vous. Qui ont peut-être les mêmes potos que vous. Le même genre de potos, pas les mêmes personnes. On est d'accord. Qui vont les aider également à être un petit peu au-dessus des un viewers. Dans ces cas-là, sachez que ça va être extrêmement compliqué de se démarquer de ces personnes-là. Tout va se jouer sur le décor que vous allez monter. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon décor. Je l'ai extrêmement changé. D'ailleurs, pas mal de fois. C'est littéralement devenu un mi, un mème sur ma chaîne. Où je disais aux gens, je vais encore changer de décor. Sachant que, quand le décor tenait plus de deux semaines, c'était un miracle. Finalement, j'ai réussi à trouver un décor que je trouve aujourd'hui très chill. Avec Robert qui est là, le fameux Robert, le tchat. C'est littéralement... Oui, alors il faut savoir que je dis très souvent le tchat. Il m'arrive même parfois d'appeler ma femme le tchat. Mais Robert, c'est un peu la mascotte de la chaîne sur Twitch. C'est limite le vrai streamer. Moi, je ne suis finalement que son valet. Bref, assez de parler de moi. Parlons un petit peu de comment vous différencier. Comment sortir de cette masse. Donc, ça va se passer sur votre qualité vidéo, sonore, de décor. Les miniatures, vos titres sont très importants. Bref, tout ça, c'est un tout qui va vous permettre de sortir un petit peu de la masse. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il est possible de devenir streamer en 2021 ? Moi, de mon point de vue, c'est mon avis. Je dirais oui, parce que tout est possible. Faites-le. Encouragez-vous. Parce que si c'est votre rêve, ne laissez jamais personne vous dire, non, c'est compliqué. Parce que, je suis désolé, mais si vous voulez devenir même caissier à je ne sais pas quel magasin, il y aura une que de la compétition. Il y aura forcément un ou deux personnes, une ou deux personnes, pardon, qui seront également en même temps vous, au même moment, avec l'aide de motivation, etc. Et dans ces cas-là, ça veut dire que s'il y a quelqu'un en face de vous, vous allez dire, non, c'est trop compliqué, le fais pas. Mais vous n'allez rien faire au final. Bon, là, effectivement, on ne parle pas d'une ou deux personnes qui vont être en face de vous, on parle de centaines de personnes qui vont être en face de vous. Mais à défi, sans difficulté, on triomphe sans gloire. C'est pas ça, le truc. Bref, ce ne sera pas facile, vous allez avoir plein d'échecs, mais faites-le. Un vaut mieux que zéro. C'est dans le livre de Fabien Olicard, Le Temps est Infini, qui est juste ici. Je fais un petit placement, mais j'adore ce livre. Je ne l'ai pas fini, il faut que je le finisse absolument, il faut que je trouve le temps de le faire. C'est quand même assez marrant de ne pas réussir à trouver le temps de lire un livre qui te permet de gérer ton temps. Bref, qui ne tente rien n'a rien. Donc, tentez. Vous allez sûrement vous mordre les doigts certaines fois, ça va être très déprimant. J'ai fait pas mal de choses où finalement ça n'a pas réussi sur Twitch. Je ferai sûrement une vidéo un jour pour tout vous raconter, mes échecs sur Twitch, pour que vous voyez que ça n'a pas toujours été tout rose, tout blanc, et je n'ai pas tout le temps eu des viewers à chacun de mes streams. Mais sachez qu'il faut réussir à serrer les fesses, serrer les dents et continuer malgré tout. Ensuite, sachez que pour réussir sur Twitch, il ne va pas juste falloir stream. Twitch maintenant, dites-vous que c'est une des nombreuses choses que vous allez devoir faire pour réussir. Vous allez devoir organiser toute une communication autour de votre stream. Par exemple, un milliard, quasiment toutes les vidéos tutos sur YouTube, que ce soit anglaise ou française, qui expliquent comment réussir sur Twitch, aujourd'hui vous diront, Twitch c'est bien, mais pas que. Si vous voulez réussir sur Twitch en ne faisant que du stream, ça va être encore plus compliqué et encore plus dur. Il faut augmenter vos chances, donc comme ça, enfin pour augmenter vos chances, vous allez devoir ouvrir un Insta, ouvrir un Twitter, vous intéresser aux autres créateurs de contenu, pour savoir pourquoi eux y réussissent et pas vous, qu'est-ce que je peux utiliser qu'eux font aussi. Alors, sans plagier évidemment, parce que là par contre ça va être négatif pour vous, mais en vous inspirant. En plus de ça, donc en plus de tous les réseaux sociaux que vous allez devoir alimenter assez régulièrement, il va aussi y avoir un Discord que vous allez devoir créer pour pouvoir accueillir toute votre communauté et pouvoir leur prévenir, faire des sondages, parler avec eux. Ça c'est un peu le côté proximité que vous allez avoir, parce qu'il va y avoir Twitch, mais vous allez devoir aussi gérer une communauté, donc gérer des gens, et savoir leur parler, savoir leur prévenir quand il y a un stream, etc. Et donc les réseaux sociaux, dont Discord, en font partie de tous ces outils. Et une fois de plus, il y a aussi YouTube. YouTube, le chat, ça va être très très important. Je vais vous appeler le chat, vous ne soyez pas étonnés de ça. Mais YouTube est aussi très important. Pourquoi ? Parce que sur Twitch, vous allez être très rarement, si ce n'est jamais mis en avant. C'est pas parce que l'algorithme de découverte sur Twitch est mauvais, c'est parce qu'il est inexistant. C'est pas qu'il est mauvais s'il n'y en a pas. Donc, ne comptez pas sur Twitch pour vous mettre en avant. C'est pas demain la veille qu'ils feront un truc pour mettre en avant ceux qui n'ont pas déjà de mise en avant. En gros, actuellement, sur Twitch, les personnes qui sont mis de manière à avoir de la visibilité sont ceux qui ont de la visibilité. Logique. Alors que sur YouTube, Insta, surtout YouTube et Insta, ou TikTok, il y a un algorithme de découverte extrêmement sophistiqué. TikTok ou Insta, enfin TikTok ou YouTube, c'est très bien. Des fois, quand je fais des vidéos TikTok, bon, je fais 60 secondes d'un truc où j'ai fait un montage, où j'ai fait des trucs super intéressants, etc. Ça fait 400 vues. Je filme mon chat que je fais une gratouille pendant 10 secondes, ça fait 3000 vues. Les chats sur Internet. N'empêche que, imaginez que dans ces 300 vues, il y a peut-être des personnes qui vont cliquer sur le lien, qui vont venir. Ça m'est déjà arrivé, des viewers qui viennent et qui me disent, j'ai vu ta vidéo sur TikTok, j'ai trouvé ça sympa, du coup je viens faire un coucou. Et ça rapporte du coup des viewers. YouTube, même principe, faites du contenu sur YouTube. Bref, trouvez un sujet que vous aimez parler, un sujet qui n'est pas trop saturé. Du coup, évitez Fortnite, Call of Duty, etc. Ça va être très compliqué. Mais trouvez un sujet où il y a des spectateurs, où il y a un public, et il n'y a pas énormément de créateurs, où vous allez pouvoir réussir à vous démarquer. Bon, du coup, créer du contenu du genre tuto comment réussir sur Twitch dans 2021, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Dans tous les cas, tout ça, ça va vous permettre d'augmenter vos chances pour réussir sur Twitch. Sachez aussi que c'est pas parce que vous allez faire ça que vous allez y arriver. Sachez que, malheureusement, il y a un petit pourcentage de chance là-dedans. C'est-à-dire que, même si vous allez avoir une qualité audio insane, une qualité vidéo insane, que vous allez faire tout ce que vous devez faire à côté, alimenter un Insta, un Twitter, un Discord, vous allez créer du contenu sur TikTok, créer du contenu sur YouTube, peut-être que vous n'allez même pas réussir, malgré que vous fassiez tout ça. Mais, n'oubliez pas la phrase de cette vidéo. Qui ne tente rien, n'a rien. Vous ne saurez jamais si vous avez échoué sans échouer. C'est sur ces belles phrases qui n'ont certainement aucun sens, j'en sais rien du tout. On est en février, il fait 20 degrés dehors, j'ai la fenêtre ouverte, je suis en t-shirt et j'ai quand même chaud. Pitié, en été, ça va être une horreur. Je vous laisse, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, la cloche, l'abonnement, le commentaire, bla 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 bla. À chaque fois, il faut le faire parce que c'est un appel à l'action, c'est important. On en parlera de l'appel à l'action, le chat. Mais bref, c'est important. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo où on parlera de plein d'autres trucs. Des bisous sur vous et à la prochaine. Je le dis plein de fois, à la prochaine.